C'est une nouvelle semaine, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal Sous-Baisse-et-TV. Après le bumbashi, le chef de l'Etat est arrivé à Goma le dimanche 14 avril 2019. Félix-Antoine Chisekedi s'y est rendu pour une mission de sécurisation de la province du Nord-Kivu. Comme lors de sa campagne électorale, le président de la République a réitéré sa décision d'installer l'état-major des phares d'essai dans l'est du pays. Félix-Antoine Chisekedi se rendra d'ici ce mardi 16 avril à Béni et Boutembo. Pas de contrôle technique et recouvrement forcé de la police ce lundi 15 avril à Kinshasa et les Kinois ont circulé en toute quiétude. L'exécution de la décision du gouvernement provincial est renvoyée jusqu'à deux mois et sera à la charge de nouveau gouvernement que dirigira Gentiline Gobila. Une décision salutaire pour les conducteurs non en règle et une occasion pour ceux qui sont en règle d'exhorter leurs camarades à se conformer durant ces sursis de deux mois accordés. En sport, l'autobuson Mazemi de la RDC s'est qualifié en demi-finale de la Ligue de champions africaines en remportant la rencontre face à l'équipe tanzanienne de Simba le samedi 13 avril. Et au niveau du championnat national, le derby kinois le dimanche 14 avril s'est soldé par un score nul entre V-Club et FC Renaissance. Le résumé dans ce journal. Tourné en province du chef de l'État, après Lubumbaché et Kassoumbalessa dans les Hauts-Katanga, le président de la République est arrivé à Goma dans le Nord-Kivu ce dimanche 14 avril 2019. Félici Sekedi y est pour une mission de sécurisation de la province. J'ai un immense amour pour l'Est du pays. C'est ici que j'ai commencé à battre ma campagne électorale. Je suis au courant de vos diverses préoccupations et de l'insécurité qui règnent. Je viens à l'Est pour réglementer la situation sécuritaire et je vous offre ma parole en vous affirmant que c'est dans l'Est que je vais m'installer tout au long de mon mandat, a déclaré le chef de l'État, à la population venue l'accueillir. Après Goma, le président de la République pourrait se rendre à Béni-Boutembo le mardi 16 avril selon les sources concordantes. Rappelons qu'à l'étape de Lubumbashi, Félici Sekedi, après avoir tenu la réunion du Conseil supérieur de la défense, s'est entretenu avec les notables du Okatanga qui lui ont rassuré de leur accompagnement pour éradiquer le banditisme dans la ville de Lubumbashi. Il s'est ensuite entretenu avec les responsables des principaux services impliqués dans la gestion des postes frontaliers de Kasumbalessa. Le processus électoral s'est poursuit en RDC. Le second tour de l'élection des gouverneurs a été organisé samedi 13 avril dans certaines provinces, comme celle de la Tchopo où Louis-Marie Walelou Funguladou du FCC l'a remporté avec 17 voix sur 27 votants. Dans les Hauts-Lumamis, c'est Marcel Lengue-Massangou-Poyo, candidat indépendant, qui remporte ses secondes tours avec 16 voix contre 12 obtenus par son rival, le gouverneur sortant de cette province, Kalenga-Mouenzemi. Au Kassai central, Martin Kabouya, candidat FDC et allié, occupe les fauteuils du gouverneur. Les Sud-Oubangui attend voir les candidats Jean-Claude Mabézé du CDR et Jean-Robert Colli du RRC être départagés à travers les secondes tours ce lundi 15 avril. Mais dans la province du Sankourou, l'élection de gouverneur connaît un réel blocage. Le chef de l'État, Félix Tchisekedi Chilombo, informé de la confusion qui sévit dans ses coins du pays, au sujet de la tenue ou non du vote pour le nouveau occupant du gouverneurat, a, depuis Goma où il se trouve en séjour de travail, demandé à la Commission électorale nationale indépendante de reporter cette élection à une date ultérieure pour que tout soit bien fait, à la satisfaction de tous et démocratiquement. Cependant, Corneille Nanga, lui, n'est jure que par la tenue de ses scrutins, c'est lundi 15 avril, dans les Sankourous, avec les candidats alignés. Il faut rappeler que le samedi 13 avril, les députés avaient refusé de siéger à l'Assemblée provinciale de la province précité. Certains d'entre eux ont dit non à l'élection du candidat unique, Lambert Medeo Malanga. Ce dernier, en réaction, dit ne pas comprendre la tournure que prend l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans sa province. À l'encroît, le problème qu'a son rival contre la République et qui lui a coûté son débarquement de la liste des candidats, c'est celui de sa double nationalité. Je ne comprends pas, c'est insensé, cela n'a rien à voir avec le droit, rien à voir avec l'État de droit. Ça, c'est le sentiment des gens. On ne gère pas un État avec deux sentiments, mais avec deux lois. Je ne suis pas un citoyen différent des autres, a déclaré l'ancien ministre de la Communication et Média. En février 2019, Henri Movassacani, alors ministre de l'Intérieur et Sécurité, avait prévenu sur un risque d'embrassement de la région avec les litiges opposant Lambert Mede à Stéphane Moukamadi, tous deux candidats au gouvernement de Sankourou. La décision du chef de l'État permettra à la Commission électorale nationale indépendante de réculer pour mieux sauter dans la tenue de ses scrutins à Lusambo. La jeunesse active du Front commun pour le Congo dénonce la récupération politique de la jeunesse de l'UDPS qui confond les affaires de la coalition cash à celles de l'UDPS depuis l'accession du président Félix La déclaration politique du J.A.F.C. a été lue par Diodonin Kishi. Les pourparlers d'harmonisation des vues et de mise en place d'une gestion coalisée des institutions de la République telles que menées entre le F.C.C. et le cash ne sont pas une carte blanche pour enterrer la démocratie en son principe sacro-saint de la loi de la majorité. Il est inadmissible que les deux organisations coalisent pour détruire la démocratie et ses principes. La coalition à laquelle l'autorité morale du F.C.C. nous a invités consiste à mettre l'énergie de notre majorité au service de la nation et jamais pour comploter contre la démocratie. La J.A.F.C.C. dénonce la récupération politique devenue une méthode de travail de l'UDPS qui, depuis un temps, confond les affaires de la coalition cash avec celles de l'UDPS dès lors que son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tisekedi, est citée. La jeunesse de l'UDPS n'est pas représentative des intérêts du cash et devrait comprendre que le président Félix Antoine Tisekedi Tchilombo n'est plus le président de l'UDPS mais plutôt de tous les Congolais, comme il l'a toujours dit à toutes les occasions. Concernant la gestion des 18 ans du pouvoir, la J.A.F.C. invite la jeunesse de l'UDPS à plus de modestie, d'égard ainsi qu'à la lecture de l'histoire récente de notre pays sans oublier de réaliser les vicissitudes et autres complots déjoués par le pouvoir quant à l'unité, la paix, l'indépendance et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le président de la République, qui fait désormais face aux mêmes réalités, il vous en parlera un jour. Dans la configuration institutionnelle et politique actuelle de notre pays, la J.A.F.C. trouve inapproprié les conseils donnés au président de la République des nommés informateurs en dehors de la majorité à l'Assemblée, ce qui ne serait qu'une violation inacceptable de la Constitution. La J.A.F.C. se mobilisera ainsi contre une telle action si jamais elle se produisait. 5. Notre pays n'appartenant pas seulement à l'UDPS, bien que dirigé par l'un de ses éminents membres, en l'occurrence son Excellence Félix-Antoine Tissé-Kédi, La J.A.F.C. est déterminée à sauver la démocratie et à se mobiliser contre toutes les manœuvres tendant à anéantir les efforts de paix et de développement légués au nouveau pouvoir dans le cadre de l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir en République démocratique du Congo. 6. La J.A.F.C. invite tous ses membres à travers les territoires nationaux à demeurer mobilisés aux principes et idéaux de l'autorité morale du FCC, Son Excellence Joseph Kabila Kabangé, et à défendre la démocratie dans notre pays. 7. Enfin, la J.A.F.C. invite, le FCC et le CACHE, à poursuivre sans désemparer les négociations dans un esprit de partenariat pour asseoir la coalition sur les valeurs républicaines et accélérer la mise en place des institutions du pays pour un développement durable. Faites à Kananga le 13 avril 2019. Placez votre confiance en Dieu et non sur les politiciens qui ne cherchent que leurs intérêts. Cette déclaration est de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, lors de la célébration de la fête de dimanche des Ramons avec les jeunes catholiques de Kinshasa au Stata Raphael le dimanche 14 avril 2019. Pendant son homélie du jour, Fridolin Ambongo a appelé les jeunes à combattre les antivaleurs, ce, en plaçant leur confiance et leur espérance en Dieu et non sur les hommes, encore moins sur les politiciens qui ne cherchent que leurs intérêts personnels et partisans. Nous n'avons pas à poser notre regard sur les humains, d'autant plus que dans notre société, il n'y a plus de modèles à renchérer l'archevêque de Kinshasa. Mgr Fridolin Ambongo a ainsi appelé les jeunes catholiques à cultiver l'humilité et à transformer la société dans laquelle ils vivent en combattant les antivaleurs, en combattant la corruption, les vols, les tueries, trichéries et les dépravations sexuelles. Pour l'archevêque métropolitain de Kinshasa, les jeunes à venir de la nation doivent prendre en main l'avenir de l'église et de la patrie en ayant confiance en leurs capacités. Les Kinois et Kinois ont circulé en toute quiétude ce lundi 15 avril 2019 car la mesure prise par le gouvernement provincial de lancer ce lundi 15 avril le recouvrement forcé du certificat de contrôle technique, autorisation de transport, vignette et autres documents n'a pas été mise en exécution. Pour cause, un sursis de deux mois a été accordé aux automobilistes par l'autorité urbaine. Une décision qui réjouit une catégorie de conducteurs des véhicules qui jusqu'à ce jour n'étaient pas encore en règle mais qui promettent de se conformer pendant ce deux mois que le gouvernement de Kinshasa leur a accordé. Une autre catégorie des automobilistes par contre était déjà en possession de tous les documents. Ce sont ces automobilistes qui exhortent leurs camarades à se conformer durant ces deux mois pour ne pas être frappés par la loi. On a fait des documents, des contrôles techniques, des autorisations, des autorisations, des autorisations, des autorisations. Il appartiendra donc au gouvernement que le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, va mettre en place de poursuivre avec cette affaire afin que les conducteurs des engins roulants se conforment aux lois du pays de sorte que la ville ait les moyens de sa politique. L'épidémie de la maladie à virus Ebola a atteint les seuils de 810 C en 9 mois dans deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo selon les rapports du ministère de la Santé établis les dimanches 14 avril 2019. Le ministère congolais de la Santé, patron et locomotive de la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC, a fait état d'un total de 803 décès parmi les 737 cas concernés et 66 cas probables et 371 personnes guéries après que 11 nouveaux décès de cas confirmés, dont 6 décès communautaires et 5 décès au centre de traitement à Catua, Boutembo et Béni ont été enregistrés. Le cumul des cas est de 1000 décès 51, dont 1185 confirmés et 66 probables, souligne le ministère de la Santé dans son bulletin établissant la situation sanitaire dans le province de Norkivu et Itori. En dépit du nombre élevé des décès d'Ebola, cette épidémie reste loin d'être une urgence sanitaire de portée internationale. Pour poursuivre sa riposte, l'Organisation mondiale de la santé, EMS, a demandé vendredi 13 avril 2019 104 millions de dollars supplémentaires, étant donné que l'épidémie reste dangereuse, car le risque de propagation nationale et régionale demeure très élevé, l'augmentation des cas et la flambée des décès dans les deux provinces. L'OMS s'est dit préoccupée et l'on appelle le ministère de la Santé et toutes les parties prénantes dans la riposte des redoublés d'efforts pour détecter les cas le plus tôt possible, identifier et suivre tous les contacts des cas ainsi détectés. En pleine opération des ripostes, les équipes sanitaires continuent de vacciner le malade, leurs contacts, y compris le membre de leur famille. L'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola avait été déclarée le 1er août 2018 dans la province du Nord-Kivu. Elle a touché la province des Lutouris quelques jours plus tard. Trois militaires camerounais tués dans la nuit de samedi 13 à dimanche 14 avril lors d'une attaque menée dans la région de l'extrême nord du Cameroun par des djihadistes nigériens de Boko Haram à temps appris de l'AFP qui confirmait une information obtenue auprès d'une source sécuritaire de la région. Selon un policier en poste à photocole, la principale ville de la zone des Sagumé où les activistes de Boko Haram ont lancé leur assaut. Trois soldats camerounais ont été abattus et quatre autres blessés. Les victimes de Boko Haram gardaient un poste de la force multinationale mixte, une coalition régionale mise en place pour lutter contre le djihadiste nigérien. La région de l'extrême nord Sagumé est régulièrement la cible des attaques de Boko Haram vu qu'il s'agit d'un petit village de l'extrême nord séparé du Nigeria par une rivière dont l'eau s'étarie en saison sèche favorisant ainsi la traversée à pied d'une rive à une autre. Depuis son apparition en 2009, le groupe terroriste Boko Haram actif dans les pays frontaliers du lac Tchad a provoqué la mort de moins 27 000 personnes et en a déplacé 1,8 million. Le tout puissant Mazembe de la RDC a accédé en demi-finale de la Ligue de Champions africaine en battant le samedi 13 avril dernier l'équipe tanzanienne Simba LC par la marque de 4 buts à 1 en match retour de quart de finale après le nul vierge de la Manche allé à Dar es Salaam en Tanzanie. Malgré l'ouverture de score par le club tanzanien de la deuxième minute de jeu, le Tep Mazembe n'a pas paniqué ni cédé au découragement. A la 22e minute, Kabasso-Chongo récupère une balle mal négociée à la suite d'un corner pour ramener le déséquipe à l'égalité. Avant la fin de la première période, Meshach Elia marque le deuxième but des Anglais Berthois. Au retour des vestiaires, le Tep Mazembe s'applique à ses maîtres à l'abri. Boutou Trésor a fait jouer son intelligence et sa technicité pour récupérer un ballon afin de marquer le troisième but de Corbeau-Louchois. Ce, avant que leur rivoltant Jackson Moleka close le score pour le Tep Mazembe en marquant d'une frappe enroulée de gauche à l'entrée de la surface des réparations. Score final, 4 buts à 1. Notez que le Tep Mazembe jouera la demi-finale avec Espérance des Tunis qui a battu les CS Constantinois de l'Algérie. Il s'y est de signaler qu'au niveau du championnat national, qu'un grand derby quinois a mis aux prises le dimanche 14 avril à Kinshasa, l'ESV Club et le Football Club Renaissance du Congo. Zéro but partout, c'est le score à la fin de cette rencontre au grand désarroi des supporters de deux équipes. Mesdames et Messieurs, place à présent au rappel de principaux titres. Après le Bumbashi, le chef de l'État est arrivé à Gouma le dimanche 14 avril 2019. Félix-Antoine Chisekedi s'y est rendu pour une mission de sécurisation de la province du Nord-Kivu. Comme lors de sa campagne électorale, le président de la République a réitéré sa décision d'installer l'état-major des phares d'essai dans l'est du pays. Félix-Antoine Chisekedi se rendra d'ici ce mardi 16 avril à Béni et Boutembo. Pas de contrôle technique et recouvrement forcé de la police ce lundi 15 avril à Kinshasa et les quinois ont circulé en toute quiétude. L'exécution de la décision du gouvernement provincial est renvoyée jusqu'à deux mois et sera à la charge de nouveau gouvernement que dirigira Gentilin Gobi Lam. Une décision salutaire pour les conducteurs non en règle et une occasion pour ceux qui sont en règle de l'exhorter leur camarade à se conformer durant ces sursis de deux mois accordés. En sport, l'autobution masée mise de la RDC s'est qualifiée en demi-finale de la Ligue de champions africaines en remportant la rencontre face à l'équipe tanzanienne de Simba le samedi 13 avril. Et au niveau du championnat national, le derby quinois du dimanche 14 avril s'est soldé par un score nul entre V-Club et FC Renaissance. Le résumé dans ce journal. Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 15 avril 2019 sur BCTV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent Communiqué de presse du FPI du 12 avril 2019. Le fonds de promotion de l'industrie a pris connaissance de la mise au point Non signé de l'auteur anonyme de messages mettant en cause depuis quelques temps dans les réseaux sociaux Notamment la gestion du FPI par ses responsables actuels Cet auteur s'est encore illustré par un message émanant soi-disant de la trésorerie du FPI Ce qui est encore une tromperie infantile pour essayer de brouiller les pistes Et faire endosser ces divagations par le personnel du disservice Le FPI qui avait pourtant souhaité avoir un débat de clarification avec ses auteurs anonymes Constate donc que ce dernier préfère l'anonymat des réseaux sociaux Et regrette des devoirs saisis une fois l'occasion pour donner la bonne information au public désireux De connaître la vérité derrière cette attaque de bas niveau Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre Élection de gouvernants et vice-gouvernants du Sankourou aujourd'hui Le Conseil d'Etat et les conseils supérieurs de la magistrature divisés Après le rendez-vous manqué du samedi 13 avril, faute de Corom L'élection du gouverneur et vice-gouvernants du Sankourou est reportée pour aujourd'hui lundi Cette fois-ci, il n'y aura plus de nouveaux reports du scrutin Que le Corom soit réuni ou pas, le vote aura bel et bien lieu Contrairement à d'autres provinces, l'élection de nouveaux dirigeants du Sankourou a sa particularité La spécificité est que les députés provinciaux jouiront mener contre mener Parce qu'étant l'unique candidat validé par la Commission électorale nationale indépendante Selon les informations parvenues hier à la rédaction de Forum des As, la centrale électorale a délocalisé les lieux du déroulement de vote Celui-ci ne se déroulera plus au siège de l'Assemblée provinciale du Sankourou Plutôt au secrétariat exécutif provincial de la CENI à Lusambo Ce changement du lieu de vote est motivé par des raisons sécuritaires à test de source proche de la CENI Cependant, le Conseil d'État et le Conseil supérieur de la magistrature sont littéralement divisés Les destructures s'échappent sur la candidature de Joseph Mukumadi Invalidé par la Cour d'appel de Lusambo par défaut des citoyennetés congolaises Mais validé par le Conseil d'État Bouclons cette revue de presse avec le site de la radio Capi qui écrit Monseigneur Fridolin Ambongo aux jeunes, placez votre confiance en Dieu et non sur les politiciens qui ne cherchent que leurs intérêts Monseigneur Fridolin Ambongo, archévêque de Kinshasa, a exhorté ce dimanche 14 avril Le jeune de Kinshasa a placé leur confiance en Dieu et non sur les politiciens qui ne visent que leurs intérêts personnels Il a lancé cet appel à l'occasion de la célébration pour le catholique de la fête de Rameau Il a célébré une messe dédiée à la jeunesse de la République démocratique du Congo au stade Tata Raphaël Cette revue de presse est terminée, merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada